Dans le cadre du GEM Global Executive Master in Management, HEC Paris et son bureau pour l'Afrique de l'Ouest-Niz Centrale, basé à Abidjan, clôturent cette formation à destination des dirigeants au cadre et chefs d'entreprise par un jeu. Ce jeu, c'est le business game. Dans les faits, il s'agit d'un cas pratique, plus précisément une simulation de gestion d'une entreprise sur un exercice effectif de plusieurs années, conclue par une présentation de bilan devant un conseil d'administration composé de professeurs d'HEC Paris. Pour l'édition 2022, Laurent Willio, co-concepteur de Business Game, était présent dans les locaux d'Abidjan d'HEC Paris afin d'encadrer la compétition. Il en explique les tenants et les aboutissants. Dans le GEM, nous intervenons en fin de programme et nous offrons l'opportunité aux participants de mobiliser toutes les connaissances acquises dans des domaines assez différents comme le marketing, la finance, la stratégie, et on leur donne l'opportunité, dans un environnement sans risque, de gérer une entreprise fictive dans laquelle ils vont prendre des décisions d'investissement, dans lesquelles ils vont prendre des positions stratégiques fortes, et ils vont tenter d'optimiser toute une série de ratios, des ratios financiers pour optimiser le retour sur investissement, par exemple, de leur entreprise, pour satisfaire l'actionnaire, mais ils vont être amenés également à prendre des décisions qui vont permettre de minimiser leur empreinte sur l'environnement ou d'optimiser la satisfaction des employés de l'entreprise. Pour rappel, HEC Paris a ouvert son bureau de représentation pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale en juillet 2018 en Côte d'Ivoire à Abidjan pour rendre ses programmes plus accessibles sur le continent, et ce, toujours dans sa démarche de contribution au développement du capital humain.